C'est clair qu'il y a des leviers, des changements qui ne sont pas dans l'associatif ou qui ne sont pas dans un quartier donné ou dans une ville donnée. Mais nous ne sommes pas pessimistes dans la mesure où une de nos actions, c'est cette mise en commun des ressources, c'est cette réflexion commune et cette volonté que même si nous ne pouvons pas changer aujourd'hui des choses définitivement, cette volonté de dire qu'en travaillant ensemble, en partenariat avec les autorités publiques, on peut arriver à des choses. Je pense au planning familial, je pense à la maison de création, mais je pense aussi quand on avait mis en place lors du contrat de quartier un guichet logement, c'était quelque chose qui a pu pendant quatre ans travailler à envisager le problème du logement de façon plus sereine avec les personnes, avec les gens dans le besoin. Il y a des choses que nous pouvons mener par notre action qui sèment des graines, je dirais, qui attirent l'attention sur un problème à un moment donné et de mettre en place des dispositifs d'optimalisation des ressources dans un quartier pour que les gens qui y vivent se sentent mieux et qui se sentent mieux, peut-être en ayant une conscience plus lucide, plus critique de leur situation, parce que ce n'est pas non plus nos associations toutes seules. Notre travail, c'est de travailler avec les personnes pour qu'elles soient aussi conscients des situations et de pouvoir effectivement qu'elles agissent ensemble pour un changement.